Depuis un an, Lucille, mère de trois enfants, se bat pour sortir sa fille, âgée de 14 ans, de l'engrenage de la prostitution. Depuis une fugue d'un foyer où elle était placée à Elby, l'adolescente a sombré dans une spirale infernale. Quand elle fuguait beaucoup, elle revenait avec des parfums, du maquillage de marque, des sacs de marque. Et puis, lors de sa grosse fugue sur Marseille, j'ai fait des recherches, comment un enfant peut-il avoir de l'argent illégalement ou des choses comme ça. Et mes recherches m'ont amenée sur la prostitution. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'appelait pas à l'aide. Et après, je comprenais aussi qu'elle ne pouvait pas tout le temps. Et puis, cette emprise que le proxénète pouvait avoir sur elle, elle en était très amoureuse. Après avoir été arrêtée sur Marseille, elle est revenue à la maison. Et puis, au bout de quelques temps, ils ont réussi à reprendre contact tous les deux. Donc, lui en prison et elle à la maison. Et puis, elle a continué de se prostituer. Donc, j'ai été au bureau tabac. Je leur ai demandé est-ce que ma fille envoie de l'argent en PCS ? Parce que je sais que c'est comme ça qu'on envoie. Il m'a dit oui, elle envoie 150, 300 euros. L'adolescente revient donc régulièrement chez sa mère. Cette dernière reste disponible par amour, tout simplement. Je savais qu'elle allait avoir besoin de réconfort. Donc, ça pouvait passer par lui faire son plat préféré, lui faire un gâteau. Et puis, surtout, ne rien lui dire. Parce que je ne la juge pas. Je sais qu'elle faisait ça parce qu'elle est sous emprise. Il y a un peu plus de quatre mois, elle a commencé à dépérir à la maison. Elle n'était pas bien du tout. Elle consommait beaucoup de cannabis aussi. Elle ne dormait pas. Où je me levais la nuit, elle était en pleurs sur le canapé. Donc là, déjà, j'ai senti qu'elle allait repartir. Je le savais. Et puis, un jour, en rentrant du travail, elle était toute jolie, toute prête. Et elle m'a dit, je repars. Alors là, ça va être un peu dur. Elle m'a dit, je repars parce que je ne peux pas rester ici. À faire ça ici, il faut que j'aille le faire ailleurs. J'ai écrit à l'Élysée. On m'a renvoyé sur le procureur et la juge des enfants qui ont été saisies plusieurs fois. Là, ma fille était surcastre il y a deux semaines. J'appelle les gendarmes, le commissariat, je leur signale. Je dis, ma fille est surcastre. Là, ce n'est plus une histoire de département. Elle est là. Rien n'a été fait. Elle est repartie, encore une fois. Alors au début, on attend. On se dit, bon, le temps que la machine judiciaire se mette en route. Mais bon, on attend une ou deux semaines. Mais puis au bout d'un moment, non, c'est trop. C'est non, faites quelque chose, aidez-moi. Si Lucille se sent totalement démunie, elle fait face pour sauver sa fille. Elle le répète inlassablement. Rien ne l'empêchera de réunir ses enfants.